On peut quand même parler de la frustration sur Ariane 6, c'est-à-dire que de trimestre en trimestre on report le lancement, maintenant on dit, on espère fin 2023, il a fallu d'ailleurs remettre au pot, les Français, les Allemands, les Italiens ont remis au pot hier justement. Ce lanceur, est-ce qu'il va finir par décoller ? Et comment on va faire pendant plusieurs mois où on n'aura plus d'autonomie de lanceur en Europe ? Alors, je commence peut-être par les bonnes nouvelles autour d'Ariane 6. On a eu au cours des dernières semaines deux très bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on a vraiment quasi terminé les essais à feu, dernier étage du lanceur à Lampoldozen en Allemagne. Ça faisait quand même un an et demi qu'on attendait ça. Donc c'est vrai que ça a été long, ça a été compliqué, mais c'est fait. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait des essais à feu de ce type-là en Europe. Et donc ça montre bien que sur des grands sujets industriels comme ça, quand pendant très longtemps on ne fait pas quelque chose, le jour où on doit s'y remettre, on perd de la compétence aussi. Donc ça prend du temps de revenir. Mais ça, c'est fait. La deuxième bonne nouvelle, c'est que le lanceur, il est érigé sur son pas de tir aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il est là, il est présent. On est en train de commencer les essais combinés. Donc je veux dire, le projet, il avance. Maintenant, c'est un grand projet industriel. Et donc effectivement, on est dans les derniers mois de développement. Et dans les tests, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on découvre des choses. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'effectivement, tel matériau, contrairement à ce qu'on avait prévu en faisant des simulations sur un ordinateur, eh bien, il ne résiste pas ou il ne fonctionne pas. Donc il faut faire un peu de rétro-engineering, repartir, etc. Mais c'est pour ça qu'on fait des tests. Donc oui, c'est vrai, les derniers mois sont pénibles. Mais voilà, le projet, il avance. Il n'est pas du tout perdu. On va trop se flageiller sur le plan. Non, mais on va y arriver. Je voudrais dire quand même que c'est un lanceur qui, commercialement, il a trouvé son marché. Est-ce qu'il se transportera des astronautes aussi dans l'espace ? On va en parler. Oui, parce qu'est-ce qu'il va y avoir des futurs Thomas Pesquet ? Là, c'est une guerre mondiale des talents. Il y a une nouvelle génération d'astronautes français qui arrivent ? Moi, je voudrais rappeler les chiffres. On a eu l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a ouvert un appel à candidature. Avec deux têtes, 22 000 candidatures. 22 000 candidats. Et alors le résultat ? 22 000 candidats. Plus de 7 000 Français parmi ces 22 000 candidats. Donc quand même, ça montre bien quand même que la France est un grand pays du spatial en Europe. Je pense que Thomas Pesquet n'est pas pour rien non plus dans cette appétence. Et donc on va avoir des résultats, normalement, de cette sélection dans les heures qui viennent. Dans les heures qui viennent ? Dans les heures qui viennent. Il y aura des Français dans la shortlist ? J'espère bien. Bon. Et qui va aller sur la Lune ? Le premier, c'est quand même Thomas Pesquet ou pas ? J'espère bien. Bon. Donc ça y est, vous nous annoncez comme le retour des Européens à bord de... Alors, ça ne sera pas d'Ariane 6 au départ, mais est-ce que dans 10 ans, on pourrait envisager que Ariane 6 puisse transporter aussi des astronautes ? Alors, Ariane 6, on pourrait faire une version d'Ariane 6 qui serait capable, effectivement, d'envoyer des astronautes dans l'ordre de base. Ce n'est pas du tout prévu aujourd'hui parce que c'est des investissements très lourds, etc. Je pense que la vraie question, ce n'est pas tellement le lanceur. Moi, je pense que la vraie question aujourd'hui que doit se poser l'Europe, et c'est bien ce qu'a dit Emmanuel Macron, je pense que quand il a ouvert ce sujet à Toulouse, à propos du vol habité, c'est la question de l'exploration humaine, c'est de savoir en gros, il faut que l'Europe fasse d'abord un pas politique, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui, on veut le faire ou pas ? Et ça, cette question, elle n'est pas tranchée. Les conditions ont complètement changé, c'est beaucoup moins cher qu'avant, c'est-à-dire qu'on peut le faire pour beaucoup moins cher que la Station Spatiale Internationale. Donc l'Europe, si elle veut le faire, elle peut le faire. La Russie y va, évidemment, depuis très longtemps, les États-Unis y sont, la Chine y va, les Indiens vont avoir aussi les moyens de le faire dans les mois qui viennent. Donc il y a une question pour l'Europe aujourd'hui, et il faut regarder quels sont les bénéfices économiques, les bénéfices scientifiques, les coûts, il faut regarder tous ces équilibres, c'est bien le travail qui est mené en ce moment.